Bonjour à tous et toutes ! La folle aventure de Max et Léon est le premier film du Palma Show, David Marseille et Grégoire Ludig, réalisé par Jonathan Barré. L'histoire de Max et Léon qui, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, essayent d'y échapper mais n'y arrivent pas et se retrouvent embarqués dans leur propre aventure pendant la Seconde Guerre mondiale puisqu'ils vont aller de cachette en cachette pour essayer d'échapper aux différents combats et à chaque fois se faire choper par quelqu'un qui va leur demander de réaliser quelque chose. Ce qui va être... le moyen d'arriver à des sketchs. Et... Le problème c'est que c'est un film du Palma Show et que forcément c'est aussi bon que peut l'être le Palma Show. Je suis navré pour ceux d'entre vous qui sont fans. J'aime bien le Palma Show, c'est un truc que je trouve sympa mais je trouve ça sympa. Je trouve pas ça génial, je trouve pas ça trop cool. Pour moi c'est pas du tout les meilleurs humoristes qu'on a eus. C'est les seuls à faire le... le style... Enfin c'est les seuls à faire un style d'humour particulier et en particulier un humour à la télé. C'est vrai que les sketchs télé maintenant, on n'en a plus beaucoup. C'est souvent des chroniques dans des émissions. C'est rarement des vrais humoristes comme on avait avant avec Les Nuls ou Les Inconnus. Les Nuls étaient une chronique de Nul par ailleurs mais ils avaient leurs propres émissions aussi. Et le Palma Show c'est bien parce qu'on retrouve à nouveau ces trucs-là mais mon souci à moi c'est qu'ils sont pas au top niveau. Ils sont juste bien. Et c'est ça le truc. Leurs blagues sont toujours très faciles. Ils vont toujours vers le premier truc et du coup, les trois quarts du temps j'ai déjà vu la blague venir avant même qu'elle arrive à l'écran en fait. Et j'ai envie de dire que c'est un peu pareil pour la folle histoire de Max et Léon. Alors si vous êtes fan du Palma Show vous allez kiffer parce que le film est bien fait pour le reste. Je trouve qu'il y a un étalonnage qui fait encore trop propre, trop télévision. Mais le film est bien fait, il marche bien, il a un bon rythme, il est bien réalisé, bien monté. Les quelques effets spéciaux qu'il y a, il y en a certains qui sont faits exprès pour avoir l'air un peu étrange mais ça marche plutôt bien. Mais au niveau de l'humour, je ne me suis pas beaucoup tapé sur le bide. Évidemment, il y a beaucoup de blagues qui m'ont fait rire mais bizarrement, je trouve qu'au final, l'histoire était plus intéressante presque. Je trouvais que le... Je dirais que c'est plus un film sympathique qu'un film comique. C'est un peu comme le Palma Show encore une fois. Pour moi, vraiment encore une fois, c'est comme ça que je le ressens. mais c'est plus sympathique que comique. Il y a des passages qui vont bien faire rire, il y a des passages vraiment marrants, il y a plein de petites blagues assez cool, il y a un humour qui est aussi caché dans le décor. Beaucoup de jeux de mots, genre la Syrie, qui est dans la bonne annonce, mais encore une fois, vous voyez, la Syrie, c'est tellement basique comme jeu de mots. Peut-être que vous n'avez pas fait le rapprochement entre les deux, mais en principe, une fois que le jeu de mots est apparu, vous faites « Ah ! » et c'est tout, quoi. C'est pas « Ah ! » « Ah ! » « La Syrie ! » Non, enfin, c'est « Ah oui, la Syrie ! » Genre « Ah oui, c'est drôle ! » Enfin, j'ai l'air de dire qu'ils font de la merde. C'est pas ce que je dis du tout, je dis juste qu'ils sont... Pour moi, ils n'étaient pas au niveau cinéma, justement. Le truc qui me faisait peur avec le film du Palme à Chaux, le premier film du Palme à Chaux, c'était, pour moi, vous êtes juste bon pour la télé, vous êtes bon pour C8. Ou D8. Après, si vous arrivez au cinéma, et j'ai pas envie d'être méchant parce que ça se sent qu'ils ont voulu faire bien le truc. C'est ça, le truc. Le film ne fait pas... Ils ont dit à plusieurs reprises « On n'a pas essayé de se foutre de votre gueule. » Non. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous avez fait du bon boulot. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et ils pouvaient faire ça, mais ils ont augmenté les enjeux, ils ont augmenté le récit, ils ont pensé au rythme, ils ont pensé à augmenter le cadre pour que ce soit plus impressionnant, etc. Ils n'ont pas pensé à augmenter les sketchs. Leurs sketchs sont très prévisibles. Et le problème, c'est que soit ils sont ultra prévisibles, soit ils viennent de nulle part. Et alors, généralement, ceux-là font bien marrer. Le sketch avec Monsieur Poulpe, je crois que c'est celui qui a fait le plus rire toute la salle. Et j'hésite entre savoir si c'est le sketch lui-même qui est une parodie d'une pub actuelle qu'ils utilisent pour faire une fausse propagande SS, ou alors si c'est le fait de voir Monsieur Poulpe. Et alors, Monsieur Poulpe au cinéma, vraiment le truc, on ne s'attendait pas à ce que ça arrive un jour, mais c'est fait. J'adore Monsieur Poulpe, mais ce n'est pas le genre d'année que j'aurais vu avoir un carrière au cinéma. Et du coup, ça, c'est vachement bien, mais du coup, ça sort de nulle part et ça n'a pas vraiment de rapport avec le reste. J'en avais noté une autre. Excusez-moi, je fais des petits retours sur mes trucs, mais oui, par exemple. Alors, ça m'a fait marrer parce qu'ils sont allés déterrer un vieux truc, mais qui date d'il y a 10 ou 15 ans, quoi. Enfin, non, ça doit faire plus que... Vous vous souvenez des quadricolores ? Je vais vous le faire autrement. J'ai pensé à un truc. Quadricolores ! Parce qu'ils sont 4 couleurs, les 4 couleurs primaires, quadricolores. Il n'y a pas 4 couleurs primaires. Justement, voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ce truc ? Nouvelle star ! À la recherche de la nouvelle star ! Ils ont fait une blague en rapport à la recherche de la nouvelle star ! Les gars ! Au moins, c'est bien. Ce n'est pas sur quelque chose d'actuel qui va être complètement passé dans 5 ans et la blague ne fera plus rire, mais... Enfin... Vous pensez que tout le monde avait vu le truc d'il y a 10 ans ? Vous pensez que tout le monde se souvient des quadricolores ? Moi, je m'en souviens parce que j'ai écouté pas mal de gens qui s'étaient foutus de ce truc-là et c'était un peu la blague entre nous et les potes, quoi. C'était au collège. C'était ça, la blague, que c'était les quadricolores, mais... Wouah ! Donc, voilà. Il y a ce truc-là qui sort de complètement nulle part et ça, du coup, à un moment, ça marche, mais c'est plus... Je crois que tout ce qui m'a le plus fait rire, c'est vraiment les trucs qui n'ont presque rien à voir avec le truc. Mais il y a des trucs super simples. Il y a un moment où ils doivent être cachés de soldats et on dit... Ils font du bruit, évidemment, parce que s'ils sont cachés, ils font du bruit. Oui, rien que ça, par exemple. C'est genre... Ils arrivent dans une grotte, il y a un ours parce que dans une grotte, il y a forcément un ours qui doit t'attaquer ou un truc de genre-là. Et... C'est un vieux truc, le truc de l'ours. On le fait plus depuis quelques décennies, mais... Dans Uburois, ça marchait vachement bien. Et ils sont... On dit... Non, c'était pas eux, c'était le chien et le chat, par exemple, un truc de genre-là. Et évidemment, ils imitent le chien et le chat et ils le font super mal. Et c'est là que tu peux faire justement un truc drôle. Justement, tu prends le truc à rebours, d'un seul coup, tu fais un vrai bruit de chien et de chat. Et tu ouvres la porte et il y a vraiment Grégoire Ludwig et David Marseille derrière et tu... Mais comment vous avez... Et les mecs, genre, ils n'ont rien fait, je savais qu'ils allaient faire semblant de faire le chien et le chat. Il y a un plan qu'ils ont rajouté qui fait évoluer ce sketch. Donc, je ne vous le dis pas, mais... Pas grand-chose, quoi. Pareil, il y a un moment où ils font un gros voyage. Donc, à ce moment-là, on a une carte qui se crée et on voit le chemin sur la carte. Là, pour le coup, le sketch a vraiment un très bon payoff. Au début, ça sent vraiment le réchauffer à fond parce que le film qui vous fait le petit point avec les petits tirets qui dépassent et qui tracent le truc, des millions l'ont fait. Là, le petit truc de fin est cool, mais c'est un peu trop souvent le cas. C'est souvent, allez, on reprend un truc bien classique, une blague que tout le monde fait et tout le monde connaît et on rajoute un tout petit détail pour la changer un petit peu et la rendre un peu plus personnelle. Les mecs qui se foutent à poil, par exemple, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Le fait que le mec ait envie de se foutre à poil est marrant, mais pas drôle ! Et puis surtout, vu comment ça arrive dans la scène, ça n'a absolument aucun sens et ce n'est pas très logique. C'est le caméo avec Ken Kojandi et ce n'est même pas le personnage qui parle le plus, mais c'est lui que je me souviens. Et l'autre acteur, je suis navré, je n'ai pas son nom, mais leur caméo. Et il est très bizarre. C'est clairement fait pour que le scénario avance et ça peut le faire parce que c'est un film comique, mais je trouve que la scène n'est pas très drôle parce que justement, elle est tellement étrange, elle est tellement forcée que du coup, elle me paraît beaucoup moins drôle. Un truc qui m'a beaucoup fait marrer le chef DSS, non, pas DSS, mais le français, le mec qui joue dans Taxi. Bon, bref, le chef de police dans Taxi. Très, très bien aussi. Son personnage a des mimiques, des répliques, des machins et les interactions entre Max et Leon et ce mec-là sont les plus drôles je trouve du film. J'ai trouvé d'ailleurs que le film démarrait vraiment quand il rejoignait vraiment le mouvement de résistance. Tout le passage où il s'enfuit, je trouvais que ce n'était pas le plus captivant et que quand vraiment on commence à avoir une vraie histoire et qu'il doit s'infiltrer faire des trucs, là je trouvais que ça commençait à devenir intéressant. Pour le reste, un petit peu moins. Pareil aussi, un petit truc qui m'a fait marrer et encore une fois, c'est plus extérieur au film que le film lui-même. À un moment, ils doivent imiter des gens qu'ils connaissent et il y a un général qui est joué par Christophe Lambert qui est aussi d'ailleurs producteur du film donc je pense que c'est pour ça qu'il apparaît dans le truc et au lieu d'imiter le personnage, ils imitent Christophe Lambert. C'est-à-dire que... Je ne vous dis pas ce qu'ils font sinon je vais vous spoiler toutes les blagues mais voilà, ça m'a bien fait marrer. Le fait qu'ils imitent Christophe Lambert plutôt que d'imiter le personnage, je trouvais ça cool. Surtout de le faire dans un film où il est parce qu'ils essaient de l'imiter donc tout le monde imite Christophe Lambert avec ça. Bon bref, j'en ai trop dit. Alors pareil, un truc qui est en répétition mais je ne sais pas de leur faute. Je ne saurais dire jusqu'à quel point c'est leur faute. Il y a beaucoup de films récents qui ont fait cette technique en particulier Aladdin et Brice 3. c'est le récit au passé c'est-à-dire que ce sont des personnages qui racontent leur mission. Le truc c'est qu'autant dans Brice 3 et Aladdin ça permet au narrateur d'inventer un peu n'importe quoi et faire des moments où le film peut surprendre un peu le spectateur et faire des scènes qui changent un petit peu. Autant là, ce n'est pas vraiment le cas. C'est utilisé aussi mais ça influence plus la mise en scène donc vraiment le récit lui-même que permettre de créer quelque chose avec le récit. C'est-à-dire la façon qu'ils ont de raconter le récit s'ils vont vite s'ils vont lentement ils ne vont pas se permettre de raconter quelque chose qui n'existe pas vraiment ou qu'ils ont changé ou un truc parce qu'ils le racontent. Et c'est ça que ça permet ce genre de récit dans un film comique c'est de se permettre un petit peu ce genre de délire et de se dire est-ce qu'on peut vraiment croire ce qu'il nous raconte ou pas ? Là, clairement on peut croire tout ce qu'il nous raconte et ce n'est jamais un enjeu du truc il n'y a jamais un sketch qui vient là-dessus. Mais alors vu le sujet vu la période c'est un film historique quand même entre guillemets comique historique c'est quand même les blagues sur la guerre qui sont les plus drôles c'est les blagues sur la guerre elle-même sur certains soldats et parfois sur la propagande nazie par exemple donc quelque part le film c'est ça le truc je n'ai rien vraiment à reprocher au film si ce n'est que c'est que l'humour du palmachot c'est dégueulasse de dire ça mais ça ne me fait pas vraiment rire je suis navré mais ça ne me fait pas vraiment rire et il y a aussi une question peut-être d'époque parce que justement je ne suis pas très fan des comédies seconde guerre mondiale et trucs dans ce genre-là en fait je vais encore m'en prendre plein la gueule mais Grande Vadrouille Septième Compagnie je ne peux pas déjà il y a Louis de Funès et je ne supporte pas le jeu de Louis de Funès et grosso modo ce style d'humour ne me parle pas beaucoup cela dit alors bon point je n'aime pas trop cet humour guerre mondiale ce qu'en a fait le palmachot m'a fait marrer c'est ce qui m'a fait le plus marrer de leur film à vrai dire donc ils ont réussi exactement là où les autres l'inverse de ce que j'attendais en fait mais le film est très bien fait très bien réalisé ceux qui me connaissent savent que je kiffe repérer les demi-bonnettes dans les films et il y en a une dans ce film-là déjà rien que ça ça veut dire que le film techniquement est intéressant il y a un truc il faudrait que je vous réexpliquer ce qu'est une demi-bonnette pour faire chier une dernière fois avant de finir le vlog c'est ce qui vous permet de faire deux points différents dans une image vous pouvez faire un point là par exemple le point est sur moi et l'armoire est dans le flou on pourrait faire avec une demi-bonnette c'est un filtre qu'on rajoute au bout de l'objectif et qui permet du coup de garder ce point-là ici et de changer le point de l'autre côté donc on pourrait faire le point sur l'étagère cette fois-ci au lieu de le faire sur moi donc j'aurai une partie du visage net une partie du visage flou et ça arrive et du coup faire une demi-bonnette c'est forcément la preuve d'une recherche visuelle si un mec se fait chier à se dire je voudrais que mon point soit le même dans les deux trucs c'est pas physiquement possible à cause des lentilles parce que tel élément est trop près de la lentille de l'objectif et tel élément est trop loin donc je peux pas avoir les deux dans la même profondeur de champ je vais aller chercher une demi-bonnette pour faire le point il y a vraiment un travail de recherche et encore plus qu'un travail de recherche il y a une volonté de faire bien son film parce que dernièrement j'ai essayé d'en choper et j'en ai trouvé chez aucun des loueurs les plus courants genre même TSF et Transpaluc et Transmacam n'ont pas ça donc c'est compliqué de choper des demi-bonnettes donc aller chercher ce truc là ça veut dire qu'il y a vraiment eu un effort de recherche et de réalisation donc c'est un bon film je ne suis pas fan de l'humour du palmachot ça me fait marrer ça me fait pas rire aux éclats donc je trouve que le film est pas mal si vous aimez le palmachot je vous encourage à aller le voir je pense que vous allez kiffer si vous êtes pas fan du palmachot si vous avez envie de passer un moment pour vous détendre ça peut le faire aussi moi je me suis enfin je me suis bien plus j'ai un connard un petit merdeux qui a sorti son téléphone et qui était comme ça avec l'écran allumé en train d'écrire ses sms pendant toute la projection pendant les 1h38 j'ai fallu lui péter la gueule mais comme je suis une fiotte et que je suis pas violent je lui ai pas pété la gueule mais du coup voilà ça marche vous pourrez entrer dedans ça marche bien c'est juste pas la comédie du siècle et voilà et il y a des films qui ont été particulièrement décriés qui m'ont plus fait marrer que ce film là c'est je je voilà je suis pas fan de l'humour palmachot je le trouve un peu trop facile donc je trouve l'humour du film un peu facile même si il y a beaucoup de bravoure dans le film et que ça reste un beau projet ça se voit qu'ils avaient envie de bien faire ça se voit qu'ils avaient pas envie de faire n'importe quoi et juste de dire hé on a fait notre film ils sont super contents ils en sont fiers ils ont fait une bonne annonce enfin une petite vidéo pour la sortie de leur film où ils montraient qu'ils étaient super contents d'être à l'affiche et juste après ils voyaient qu'il y avait le film avec Ben Affleck et ils font putain de Ben Affleck on sent qu'ils sont sincères et qu'ils ont voulu faire leur film correctement ils ont bien fait leur film j'ai pas un humour universel donc voilà je pense que c'est un bon film avec l'humour du palmachot qui vaut ce qui vaut pour vous et pour moi donc voilà la folle histoire de Max et Léon si ça vous branche moi bon si j'y repasse un moment et qu'à la télé ou un truc ça me ferait pas chier de leur voir mais je suis pas sûr que j'en serai ultra attentif non plus voilà donc bah écoutez voilà à vous de choisir est-ce que vous allez le voir ou pas prenez soin de vous allez voir des films ciao 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 ciao